1, 2, 3, 4 Bonjour à tous et bienvenue dans On n'a rien préparé, le podcast d'improvisation bruxellois dans lequel on n'a presque rien préparé, sinon ce ne serait pas de l'impro. Je me nomme Ise Brassel et je serai votre présentatrice du jour, quel plaisir de vous retrouver et si vous aimez On n'a rien préparé, n'hésitez pas à nous retrouver aussi sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, arrobase On n'a rien prep, mais vous l'entendez peut-être déjà à leur respiration, à leur aura, à leur charisme, je suis accompagnée des merveilleuses personnes qui composent ce podcast, Manu Hennebert ! Bonjour tout le monde ! Quel charisme ! Je n'y vois plus clair ! Tellement c'est beau ! Et ah non, à l'ouest de moi se trouve également Hicham El Amoury ! Salut tout le monde ! Comment vous allez vous deux ? Ça va ! Oui, ça va bien ! Oui ! Merveilleux ! Et bien bienvenue dans ce 27ème épisode de cette saison 5 d'On n'a rien préparé, il y a des bêtises qui nous attendent les gens ! Est-ce que vous êtes prêts pour ça ? Oui ! Vous n'avez pas besoin de... Le sommes-nous ! Le sommes-nous véritablement ! Oui, j'allais dire, vous n'avez pas besoin d'une petite question son grenu comme ça ! Mais évidemment ! Elle va venir quoi qu'il arrive ! Ça fait pas de la routine ! Pourquoi poser la question si on sait que ça va se passer ? Eh bien, ma question est moins farfelue que d'ordinaire, mais j'ai l'impression de dire ça à chaque fois ! Oui ! Il se trouve que j'ai fait récemment une soirée PowerPoint ! C'est rigolo les soirées PowerPoint ! C'est trop cool les soirées PowerPoint ! Tout le monde fait un PowerPoint de son choix pendant 5 minutes ! Oh waouh ! Je tiens à dire que j'étais la seule à avoir respecté les 5 minutes sur mon super PowerPoint sur Pedro Pascal ! Bref, ce n'est pas la question ! Qui est Pedro Pascal ? Est-ce que c'était une présentation assoiffée ? Assoiffée, assoiffante et bombastique ! C'est qui Pedro Pascal ? C'est l'acteur qui joue notamment le Mandalorien, mais qui a l'air d'être une personne très sympa ! Il est vraiment cool en général ! Il est vraiment sympathique ! Il vous dit bonjour d'ailleurs ! Ma question farfelue vient d'un PowerPoint ! Saugrenu s'il te plaît ! Saugrenu ! Merci ! Ça dit moins farfelu que d'habitude ! Oui, c'est vrai ! La question saugrenu des jours est inspirée d'un de ces PowerPoints où un ami disait « Tiens, toi, tu serais telle classe de jeu de rôle, tu serais telle classe de jeu de rôle, vous, vous pensez, vous seriez quelle classe ? » Oh là là ! Tout le monde est barre d'ici, non ? Non, toi non ! Elle est briteuse, un truc comme ça ! C'est vrai qu'elle est bi-classée ! Moi, c'est vrai qu'elle est... Tu sais, dans... Alors, attention, gros geekisme ! Gros geekisme ! Dans DD 3.5, tu pouvais faire un roublard, mais qui en fait était plus une espèce de dueliste que vraiment un roublard qui volait les gens. Et toi, tu es clairement ça. Tu es clairement le roublard dueliste. Ok, ça me va ! Bi-classé barde ! Parce qu'on est tous bi-classés barde ! On est tous bi-classés ! On a tous une petite flûte dans notre trousseau, Gousad. Dans notre trousseau. Moi, je ne sais pas, parce que le truc, c'est... On pourrait dire barbare, mais je ne suis pas juste un barbare, parce que je suis un barbarde ! Parce que je réfléchis trop pour être un barbarde. Je suis autre chose barde. Mais barbarde, c'est très rigolo. Le côté, tu sais, la magie élémentaire, spontanée, qui du coup peut être hors de contrôle ? Oui, tout à fait. Peut-être un sorcier barde. Et moi, est-ce que je ne serais pas la dents barde ? Overboring ! Non ! Moi, je tournerais plutôt vers une classe qui est beaucoup dans les livres, mais genre passionnée, tu vois. C'est un mage, quoi ! Est-ce que tu as vu ça ? C'est mage ! Clairement, c'est les gros geekos ! Je suis mage-barde, quoi ! Ouais, mage-barde, je pense. Bon, allez, ça va. C'est un peu triste qu'on soit tous. Mage, mais prêtre, tu vois. Prêtre-barde ? Quoi ? Mais c'est qui t'a dit ? Non, mage-barde. Hum, parce que t'es associé à une divinité, alors. Et puis, les mages, ils ont des robes. Des mages-barde ! C'est vrai que c'est la première chose qu'on remarque quand on me voit. J'ai des robes. Non, mais est-ce que tu rêverais pas d'avoir ces robes avec des longues manches comme ça, là ? Oui, si, si, si. Mais moi, je pense que je suis quand même un truc un peu plus... Un peu plus qui tape. Sorcier, ça tape. Sorcier, c'était du gros DPS. Dans le DD 3.5 que j'ai connu, le sorcier, c'était du gros DPS. Allez, avalé qui crie ! Avalé qui crie ! On a activé, Madu ! Balancez vos classes dans les commentaires et on va commencer l'improvidation ! Avec moi qui vous propose la première impro du jour, qui est une improvisation tarot. On reste dans la magie, la divinité, les mages, tout ça, tout ça. La tarot, c'est bien simple. Le thème de cette improvisation est tiré d'un jeu de cartes qui s'appelle Powerful Women Affirmation Deck. C'est un jeu de divinité que j'ai reçu, où on s'affirme et on dit des phrases sans hésiter en anglais. Et en plus d'une phrase sur chaque carte, il y a aussi une illustration un peu poético-formidable de l'autre côté. Poético-formidable. Et c'est ceci qui sera votre inspiration. En plus de cela, j'ai l'oracle bleu, composé de cartes plus précises qui vont intervenir pendant l'improvisation. Mais ça, c'est moi qui tire. Qui veut tirer le thème du jour ? Vas-y, Hicham. Fais-toi plaisir. J'ai vu du rose, je prends. Oh ! Alors, est-ce que tu peux nous traduire la phrase ? Si tu es trop fatigué pour parler, assieds-toi près de moi. Parce que moi aussi, je suis doué en silence. Oh ! Et qu'y a-t-il comme illustration ? Est-ce que tu peux nous la décrire ? Nous voyons deux personnes aux longs cheveux, platines, roses, très longs. Et il y a une de ces deux personnes qui est au-dessus, qui prend dans ses bras la deuxième. Et leurs cheveux se mêlent. C'est un peu la même personne, comme quelqu'un qui prendrait soin d'elle-même. Et derrière, il y a un joli fond bleu sombre avec des loupiottes et des plantes dorées. Voilà. Et les deux personnes ont un regard apaisé et l'air de profiter de l'instant. Les yeux fermés. Merci beaucoup. L'herbea. Eh bien, ceci sera l'inspiration de votre improvisation. C'est parti ! Il faut y aller. Non. Rien n'est nécessaire. Et j'ai envie de rester là. Moi, je ne suis pas nécessaire. Tu choisis la pire interprétation de ce que je dis de manière consciente, tu t'en rends bien compte ? Oui. Mais toi, tu marches là-dedans. Eh bien, tu peux y aller si tu veux. Moi, je reste. Il faut qu'on y aille à deux. C'est bien, il faut qu'on y aille à deux. Sinon, ça ne marche pas. Tu peux me... Mais que va-t-il se passer ? Qu'est-ce qui intervient dans votre improvisation ? C'est la carte la nuit. La nuit intervient dans votre improvisation. C'est parti. Tu peux juste, toi, faire DJ tout seul et ça va bien se passer. Mais non. Il faut qu'on soit deux. C'est un duo. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est ça que les gens attendent. Il faut qu'on donne aux gens ce que les gens attendent. Parce que ce que les gens attendent, c'est de me donner au visage des canettes vides. Mais non. Tu sais, il y en a qui ont économisé pendant un an pour venir nous voir. Pour me balancer plus de canettes. Les filles, Magali, Tina, dans une minute, il me faut quelqu'un sur scène, là. Allez ! On arrive, on arrive. Tu vois, il faut y aller. Il faut y aller. On nous attend. On a des impératifs. Show must go on. Show must go on, oui. On pourrait ouvrir avec show must go on. Ce serait ouf, non ? Mais tu vois, on met un peu de reverb. On met des petits delays par moment. Écoute, c'est bon. Allons-y. D'accord. Mais que va-t-il se passer maintenant qu'elles vont monter sur scène ? C'est les arts à la carte 49 qui intervient. Il y en a à faire dans cette entreprise. C'est parti ! Tu vois, c'était formidable. C'était dingue, non ? Oui, je crois que j'ai plus... C'était cool. Cool ? Et on n'a pas eu une seule canette sur nous. Ah, waouh ! Gros standard ! On ne s'est pas fait physiquement agressé. Je suis plus sûr que... Je ne suis pas sûr d'avoir digéré cette fois-là. Je... Excusez-moi, vous êtes Magali et Tina qui étaient sur scène là tout de suite ? Oui. Est-ce que je pourrais parler avec Tina, s'il vous plaît ? D'accord. Je vais... À propos de quoi ? Je vais manger un bout à côté. Bonjour, je m'appelle Madame Rockcaster et je suis productrice et je suis très intéressée par votre talent. Voici ma carte. Si jamais vous voulez me recontacter, n'hésitez pas. Et pourquoi vous ne me parlez qu'à moi ? Eh bien, je sais reconnaître le talent quand j'envoie. Au revoir. Je t'ai pris un hot dog. C'est de la fausse viande, mais c'est vraiment pas mal, tu veux ? Merci. Mais comment est-ce que ça va se conclure ? Avec l'âme sœur. C'est absurde. C'est presque magique. La carte âme sœur, c'est parti. Ça va, elle voulait quoi ? Tiens. Elle voulait t'évincée. C'est une énième canette au visage. Mais ils apprennent jamais, c'est vraiment fou. Bon, t'imagines que tu l'as foutu à la porte. Je n'ai pas répondu, comme je n'avais pas répondu à la canette. Mais ça ne m'intéresse pas. Bon, de mon côté, il y a Hambourg qui veut qu'on y aille le week-end prochain, t'es dispo ? Allez ! Waouh ! Mais ces cartes étaient exactement... La nuit, c'était bien. C'était vachement déjà dans l'ambiance de la carte de base, où le fond est très nocturne et tout, et puis dans l'ambiance que nous, on mettait. Tout va avec. Et oui, c'était fou. Comme une vraie lecture. Et oui. Oh mon Dieu. Tout était convergent. Allez, Didier. Ça faisait vraiment le film classique de Disney, tu vois. Genre, on est trop un groupe, ça va trop bien se passer. Non, on m'a contacté pour aller solo. J'ai envie, c'est le rêve de ma vie, mais en même temps, je vais briser les peurs de moi. Mais en plus, le perso n'a pas envie de ça, il en a plus. C'est clair. Oui. Oh là là. Eh bien, il est temps de passer à la deuxième improvisation. Hicham ! Exactement, il va s'agir d'une improvisation. Moi, à placer une grande favorite du système neurologique nerveux de Manu, c'est vrai, bien entendu, qui va la jouer. Et je précise qu'il avait été proposé que quelqu'un d'autre le fasse, mais elle était non. Elle était courageuse. Elle était courageuse, presque enthousiaste, voire masochiste. Et bien, je vais donner d'abord les mots pour Ise, donc Manu, si tu veux bien faire en sorte de ne pas entendre ce qui va se passer. Oui, à tout de suite. Tell me. Alors, tes mots Ise seront pistolet, meuf et transitoire. Ok, ça marche. Ça marche. Excellent. Et bien, je suis de retour. Et c'est au tour de Dize, de ne pas écouter ce qui se passe. Oui, c'est pas ça. Et Manu, tes mots seront virevoltés à accorder de la manière de ton choix, nonobstant et bison. Ok, c'est bon. Vous êtes des deux prestes. Oui, I'm Proust. C'est parti pour l'improust. Si vous êtes prêts, c'est parti pour l'improust. Et votre mot sera rivet. Votre mot de départ, rivet. Rivet, c'est comme une vis ou un truc. Oui, c'est un truc qui fixe quelque chose. Ça ne s'enlève pas, un rivet. C'est inamovible. Voilà. Et c'est parti. Mais non, mais... Pousse un peu plus à droite. Vas-y, s'entre là. Ta droite ou ma droite ? Mais ta droite, putain ! Tu calcules en sous-d'où est-ce ou quoi ? Vas-y, passe-moi le rivet. Non, je n'en puis plus. T'as un meuf, c'est pas le moment. Non, je n'en puis plus. Écoute, elle m'y ride. Il faut que l'on fasse une pause. J'ai des doigts de pianiste. Je n'ai point des doigts de mécanicien. C'est pas le moment. Je tiens un mur en métal, bon sang. Mais ce n'est jamais le moment avec toi. Baisse-moi le rivet. Tu es... Tu es telle. Ou le tour de vis ou le... Oh, ceci ? C'est un pistolet à colle, bon sang. Oh, je me disais bien que ce n'était point l'outil approprié. Mais je ne suis point l'outil approprié. Pourquoi te tournes-tu toujours vers moi ? Telle. Telle. Oh ! Et voilà. Je suis en dessous. Tell l'Iguanodon, tu as été frappé par une météore. Et à présent, je dois excaver tes restes. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Et il me faut à présent rassembler la force de mes ancêtres afin de... Oh ! Ah ! Voilà. Notre amitié est terminée. Ce n'est plus possible. Comment ? Tu m'annonces cela ? Je viens de recevoir un mur de métal dans la gueule. Et je ne sais plus bouger mes jambes. Tu as peut-être reçu un mur de métal dans la figure, mais... Mais moi, j'ai reçu une seule pointe de fer dans le cas. Je la sens. Elle virevolte dans mes entrailles. Et à présent... Notre amitié est terminée. C'est là que tu m'annonces. Tu dis, écoute, j'ai fait de mon mieux pour que tu puisses t'intégrer dans un nouveau métier. Je sais que c'est dur. J'ai essayé. J'ai vu qu'avec le chômage, c'était compliqué. Mais tu te rends bien compte que je ne peux plus te sauver. Et visiblement, tu ne sais même pas me sauver non plus. Bien tel le bison, je vais m'éteindre. Chassé par... Chassé par... T'orqueuil. Et mesuré dont tu fais preuve. Je voulais simplement t'aider. Je voulais simplement t'aider. À trouver un nouveau logis. Mais casse-toi, espèce de dramacouille de merde ! Et va trouver une scène ailleurs ! Et moi, je vais ramper dans un mouvement transitoire minable vers ma vie, maintenant que je n'ai plus de jambes ! Eh bien... Nonobstant, la longue amitié qui nous lie... Je dois dire que... Oh putain ! Désagréable ! C'est vrai, ton personnage était très désagréable. Putain, personne m'a nuée à baffer, quoi ! Elle a voulu noyer tous les mots possibles imaginables et ça dans les mots. Blémitant de les mots que j'ai reçus, parce que... Eh bien, je précise que tous les mots cités par les deux parties... Enfin, que les deux parties devaient citer ont été cités. Oh wow ! Et je vais demander à Iseu d'estimer quels mots devait dire Manu ? Ouf ! Alors, ça va être dur... Euh... Je vais aller sur Météorite, Pointe et Fer. Je sais qu'il y en a un qui est faux d'office, mais... Voilà. Ah... Eh bien, c'est un zéro point ! La noyade a réussi. Mes mots étaient virevoltés. Ah oui, bien. Non-obstant. Quoi ? Et bison. J'ai pas entendu bison du tout. T'es vers la fin. Le bison, je vais m'éteindre. Je ne sais même plus ce que j'ai dit comme personne. Non-obstant, en fait, ça va... Évie revoltée, ça va bien l'entendre. C'est pour ça qu'elle a choisi son perso. Il m'a donné non-obstant. J'ai vu comment elle parle de langage. Je te vois bien dire non-obstant, tu vois. C'est vrai. Eh bien, moi, je pense que les mots disent... Enfin, je peux dire... Oui, vas-y, vas-y. Je pense que c'était... Non, j'ai changé d'avis. Je peux plus. Eh bien, prochaine imprompte. Transitoire. Chômage. Et... Mûr. Un sur trois. Bravo, tu as gagné à un sur trois ! On est sur de la grosse compète. Quels étaient tes mots, Ise ? C'était meuf, pistolet et transitoire. Pistolet extrêmement bien placé, le pistolet. C'était magistral. Et le meuf aussi, il était le début. C'est marrant. Et c'est vrai que je vois bien Ise dire meuf. Oui, clairement. J'adore les meufs. Mais peut-être qu'en réfléchissant, j'aurais dû inverser pour que vous soyez sur des vernaculaires qui ne vous correspondent pas. C'est vrai, c'est vrai. J'aurais bien voulu voir Ise le placer nonobstant. Alors, putain, merde ! Nonobstant. C'est drôle. C'est drôle parce que tu vois... C'est un micro qui est sur une visière. Tu m'as dit, passe-moi le tournevis. Et puis tu as fait, non, c'est le pistolet à colle. Et j'étais, ah, mon personnage n'a vraiment aucune idée de ce qu'elle est en train de faire. Mais clairement, c'était la perche tendue. Ah oui, c'était très bien. Merci, merci, merci. J'aimerais remercier ma part. Le bécherelle. Fun fact, quand j'allais à un examen, j'avais trois bécherelles, deux dictionnaires et je ne sais trop combien de dico-latins parce que j'avais peur d'en perdre ou d'en oublier. Voilà. Du coup, j'avais un cerveau très lourd. À tes examens, genre que tu consultais pendant ton examen ? Mais c'était la même chose, c'est le même contenu. Bref. Les amis, il est temps déjà de passer à la troisième improvisation. Manu ! Oh, waouh ! Alors, peut-être est-ce déjà la fin d'une longue saga qui nous anime depuis une saison ? Ou peut-être que pas du tout ? Peut-être qu'on prendra encore le temps d'introduire... N'enterrons pas le démon avant qu'il soit... Avant de l'avoir dépassé. Avant de l'avoir paladiné. Avant de l'avoir paladiné, oui ! C'est la suite de la saga giléaire du moment. Dans les aventures de Frulline et du paladin Asens. Alors, je vous fais un très bref résumé du dernier épisode. Pour le reste, vraiment, allez écouter les différents épisodes où il y a... Parce que maintenant, il y a trop. Il y a trop de choses. Faites-nous des vues. Faites-nous des écoutes. C'est ça. Alors, dans le dernier épisode, Frulline retrouve le paladin alors que le paladin Asens est en train de jouer d'un instrument en pleurant. Parce que si elle s'arrête de jouer de l'instrument, elle brille et elle détruit tout autour d'elle. Suite à l'intervention d'un groupe de paladins qui avait essayé de les arrêter et eux qui avaient battu les paladins, etc., nous avons appris que l'ordre des paladins vole des enfants humains au berceau et les offre aux démons pour que les démons y abritent leurs âmes. Et en échange de ça, les démons respectent la limite du plateau de l'apaisement. Et depuis, du coup, c'est la paix qui règne. Frulline est partie de son côté. Notamment parce qu'il a appris qu'il était un enfant démon. Oui, exactement. De naissance. C'est ça qu'on l'avait volé à ses parents et qu'on avait abrité une âme de démon en son sein. Et Asens, de son côté, est retourné à l'ordre. Car il y a là une relique qui permet l'échange d'âmes et qui permet en tout cas d'abriter les âmes des démons dans les enfants. Mais si un enfant démon le touche, tous les enfants rejetteront leurs démons intérieurs et les démons envahiront sans doute le plateau de l'apaisement puisque le pacte ne sera plus respecté du côté des paladins. Est-ce qu'on part avec Frulline qui part dans son coin ou avec Asens qui retourne vers l'ordre ? On commence avec Frulline la dernière fois. On part avec Asens ? Allez, Asens qui retourne vers l'ordre des paladins. Attention, c'est parti. La lumière dans le bien ! Le bien dans la lumière de mon cul ! Ouvrez-moi ! Vous êtes toujours en vie, vous. Oui, je suis toujours en vie. Avec une petite guitare en plus à cause de vous. Laissez-moi entrer ! Aucune chance. Ah ! Vite ! Elle est là ! Vite ! Abattez-la ! Abattez-la, Dideric ! Je suis prêt ! Orbalète ! Prête ! Ok ! Maintenant que tous les yeux de l'ordre sont sur moi, je vous préviens tout de suite. Si je n'ai pas des réponses, j'arrête de jouer et je brillerai. Et croyez-moi, la cuve s'en souvient ! Feu ! Maintenant, je peux rentrer. Une seconde, Paladin Ascens. Ah, vous ! Oui, c'est moi, le connétable. Alors, je vois que vous n'êtes plus aligné sur ce que demande l'ordre de vous. L'apaisement, l'apaisement. Je me souviens quand je suis devenue Paladin et que vous m'avez confié cet enfant. Des grands secrets, vous disiez ? Je pensais que c'était pour le bien. La lumière dans le bien, tout ça. Et qu'est-ce que vous allez faire maintenant, hein ? Vous auriez pu me dire la vérité. La vraie vérité. Et donc, vous allez condamner à mort des centaines de milliers de personnes, juste pour la vérité. Juste parce que nous ne vous avons pas tout dit. Juste parce que vous refusez d'être... D'être un soldat, finalement. Et de remplir le rôle qu'on vous a assigné. C'est ça, Paladin ? Je ne veux plus faire partie de l'ordre, mais je suis là pour vous prévenir. Frulin va arriver. Il est là pour l'artefaq. Je suis déjà là. Frulin. Pourquoi vous l'avez amené ici ? Je vous ai prévenu qu'il allait arriver. Vous croyez qu'elle m'a amené ? Mais je... Maintenant que je traverse la Terre, je peux aller partout ? Frulin, euh... Que... Attaisez-vous, tête dans la caverne. Décidément, ça a toujours un côté agréable. Mais je suis venu vous prévenir, pas pour que vous m'arrêtiez, mais pour que vous sachiez que je vais le faire. Je vais récupérer l'artefaq. Frulin... Non, ce sera... Ce sera la fin de tout. Oh non, ce sera la fin de l'ordre. Mais j'ai reconversé avec mon démon. J'ai appris que le plateau de l'apaisement était originellement un royaume démoniaque et que l'ordre est venu les chasser de la moitié de leur royaume. Je vais restaurer ce qu'il a toujours été. Attends, Frulin. Je suis d'accord que l'ordre est mal en point. Je suis d'accord qu'il faut que ceci se démantèle, mais tu ne peux pas aller toucher ce artefact, je t'en empêcherai. Comment ? On y est allé en premier ! La course est engagée ! Alors, on va faire autrement que d'habitude, puisque normalement, c'est 1, 2, 3, c'est négatif, 4, 5, 6, c'est positif. Là, c'est un duel ! Oui ! On peut se dire que si ça fait... Le 1, 2, 3, ça va être du côté de Frulin, et 4, 5, 6, du côté du Paladin à Scène, c'est pour savoir qui il emporte. Très bien. Et c'est un 1 ! Donc, Frulin parvient à atteindre le premier... C'est logique, il traverse la terre ! Oui, l'artefact ! Mais on va dire qu'il va être blessé grièvement sur la route ou en atteignant l'artefact. Peut-être par le Paladin, qui sait ? On continue ! Ne pense pas utiliser la lumière ! C'est trop tard, je l'ai. Tu saignes, Frulin, tu saignes. Mon démon souffre ! Mais je le tiens ! Et à présent... À présent... Cette bête fourche... Elle va devenir une partie de moi-même ! Oh mon dieu ! Tous les enfants, ils sont à la porte avec leur démon, maintenant ! Et à présent... C'est votre choix ! À chacun d'entre vous ! J'ai pu parler avec mon démon ! C'est votre moment de le faire ! Je n'ai pas détruit la relique que j'ai fusionné avec ! Et chacun d'entre vous peut choisir de devenir le démon ! De s'en séparer ou de cohabiter en toute conscience ! Mais que vont choisir les enfants ? Oh non ! Tu vas devoir faire trois choix ! Alors, plus précisément, est-ce que... Attends, l'enjeu du dé là, c'est... Est-ce que les enfants vont aller bien en faisant ce choix ? Parce que finalement, c'est ça qui compte ! Quels choix vont-ils faire ? Quels choix vont-ils faire ? Est-ce qu'ils fusionnent ? Est-ce qu'ils... Ah ah, bien ça, nous allons voir ! Est-ce qu'ils cohabitent ? Attention ! Tiens, est-ce qu'on peut... Si je fais ça, est-ce que ça... Ah non, ça ne fait pas de bruit ! Oh là là, c'est un 6 ! Eh bien, tout se passe pour le mieux dans le meilleur des mondes ! Eh bien, on relance et je vais l'incarner en jeu ! Très bien ! Mais... Donnez-nous la voix ! Nous allons faire comme vous ! Oui, on va faire comme vous ! Maître Fréline ! Maître Fréline ! Je ne vous dirai pas ce que j'ai fait ! C'est votre choix ! Induis-gueul ! Nous cohabiterons aussi ! Nous cohabiterons ! Oui, car vous avez fait tout ce chemin pour en arriver là et nous voulons... Nous voulons suivre votre voix ! Maître Fréline, dites-nous quoi faire ! Je ne suis pas votre maître, je ne suis qu'un parmi vous ! Oh, vous êtes humbles ! Vous rejetez tout cela, c'est encore une preuve ! C'est la prophétie qui se réalise ! Oui, c'est la prophétie ! Oui, c'est la prophétie ! Maître Fréline, guidez-nous, guidez-nous vers le plateau de l'apaisement ! Comment devons-nous l'appeler maintenant ? Faites bien ce que vous voulez ! Faites bien ce que vous voulez ! Ce sera le plateau du bon vouloir ! Le plateau du bon vouloir ! Quelqu'un a vu d'une part tout ! Pas du tout ! Pas du tout en train de lire les livres ! Ah putain ! Oh non, sérieux ! Mais non, c'est un effet de foule tout à fait classique ! Le plateau du bon vouloir ! Oui, tellement humbles ! Waouh ! Eh bah dis donc ! Il a bien évolué ce Fréline ! Ça a été rapide ! C'est ça ! Moi, je me disais que c'était ça le truc ! C'est qu'il y a Asens qui dit « Non, il ne faut pas faire ! » Et le paladin dit « Si, il faut faire ! » Et du coup, il faut choisir ! Il faut que chacun puisse choisir ! Oui, tout à fait ! Waouh ! Ah, c'est beau ! T'as vu ! Et en donnant une forme à la relique, il a pu se l'approprier en disant « Eh bien, c'est une fourche ! » Et je vais me la mettre dans le corps ! Et comme ça, du coup, je prends une troisième choix ! Bim ! Dieu sait où il l'a mise, la fourche ! Oh là là ! Dans son oreille ! Mais du coup, c'est la fin ou bien il va y avoir un épisode épilogue ? Ah ! J'ai l'impression que ça appelle un épilogue, au moins ! Un petit épilogue ! Après, moi, j'aime bien les fins... Tu vois ? On verra ! On verra ! Voilà, c'est ça, revenez le mois prochain, peut-être qu'il y aura encore un ultime JDR, ou peut-être pas, on verra ! Mais en tout cas, il y a maintenant les coups de cœur ! Les improvisations sont terminées, mais c'est maintenant l'occasion pour nous de présenter notre coup de cœur culturel ou culinaire, ou en tout cas un truc qu'on aime bien et qu'on veut vous partager ! Un débit ! Ce sont les deux le seul choix qu'il y a ! Hicham, vas-tu à nous présenter aujourd'hui ? Je vais vous parler d'un jeu vidéo qui s'appelle Sol Sesto. Et Sol Sesto, c'est un jeu vidéo qui est développé par un micro-studio français qui s'appelle Tambouille, et dont la démo vient de sortir à l'heure où on enregistre, donc la deuxième moitié de mars 2024. Et c'est un roguelite, slash jeu de hasard, jeu de stratégie, comme ça. En fait, le cœur du truc, c'est qu'il y a une grille de 4x4, dans chacune de ces grilles, il y a une petite case de donjon, parce qu'on se balade dans un donjon, et dans chacune de ces cases, il y a une chose, soit des trésors, soit des monstres, avec une force magique ou de combat un peu, ou bien des pièges, ou bien etc. Il y a de plus en plus de cases qui se rajoutent, au fur et à mesure qu'on s'enfonce dans le donjon. Et en fait, à chaque fois, on doit choisir une rangée dans laquelle on va se jeter, et il y a une probabilité, à la base, égale d'atterrir dans chacune des cases de cette rangée. Et au fur et à mesure du jeu, si on s'enfonce, on commence à choper des modifications qui permettent de changer ces probabilités, d'être plus attiré par les monstres ou par les trésors, avec des effets secondaires négatifs à chaque fois, etc. Et donc, c'est stratégique, et en fait, c'est un jeu de hasard où on manipule les probabilités, et du coup, c'est très chouette. Et il y a toute une esthétique extrêmement bizarre, et malfaisante, et dérangeante, un peu cracrin, un peu comme un mobus dans une crack house médiévale, j'ai envie de dire. Et ça, c'est apporté par les dessins de Chariot Spiral, qui en fait est à la DA. Et donc, il y a une musique un peu spooky, des dessins un peu bizarres, tout est étrange. Et Chariot Spiral étant une personne que j'apprécie beaucoup, du coup, je me suis dit que un petit shout-out pour ce petit jeu indépendant qui va sortir bientôt mérite bien un petit coup de pouce. Donc, je vous encourage à tester, c'est une démo gratuite. C'est très joli, c'est très étrange, ça a l'air tout à fait addictif. On verra quand ce sera une version définitive. Sol Sesto. Ok. S-O-L, espace C-E-S-T-O. Merci, Hicham. Et toi, Manu ? Eh bien, moi, mon coup de cœur, c'est pour tout sauf une petite production indépendante, puisque c'est pour Full Metal Alchemist Brotherhood. Abata ! Abata ! Donc, c'est une série d'animation japonaise qui est... Pour les trois personnes au fond qui ne connaissent pas encore. Voilà, qui ne connaîtraient pas encore. qui est réalisée par Yasuhiro Irie et qui est basée sur le manga Full Metal Alchemist de Hiromu Arakawa. Et donc, en fait, c'est la deuxième adaptation qui a été faite en animé de la série de mangas Full Metal Alchemist. Il y a eu une première adaptation qui, en fait, comme souvent, les adaptations en animé étaient allées plus vite que les sorties du manga. Et du coup, la fin divergeait de la fin des mangas papiers. Et Full Metal Alchemist Brotherhood a été fait par la suite et collait d'un bout à l'autre au manga papier, puisqu'elle a été sortie après que les mangas papiers étaient terminés. Et alors, j'ai mis longtemps à regarder cette série alors qu'on me l'avait beaucoup recommandée. Et en fait, c'est vraiment super. Parce qu'à la fois, il y a un côté animé, clairement fait pour ados. Donc, il y a un côté très léger, très fun, etc. Mais assez rapidement, il y a des vraies thématiques, notamment anti-militaristes, qui affleurent. Il y a des vraies questions qui se posent. On sent que les personnages, ils grandissent, que leurs actions ont des vraies conséquences. Et d'ailleurs, parfois, il y a ce truc qu'il n'y a pas assez, je trouve. Il y a une espèce d'épisode de ouf où ils vont quelque part, ils démasquent une espèce de leader sectaire et ils le foutent par terre et puis ils s'en vont. Mais en fait, quelques épisodes plus tard, ils reviennent et ils voient en fait qu'est-ce que ça a changé à l'équilibre de la communauté qu'eux aient fait ça et comment la communauté évolue et se reconstruit autour de ça, etc. Et donc, c'est vraiment super intéressant. Donc, concrètement, on suit deux frères, Edward et Alphonse Elric, qui sont des alchimistes, c'est-à-dire qu'ils ont le pouvoir de transmuter la matière. Et dans le passé, ils ont commis cet interdit, ils ont essayé de ramener à la vie leur défunte mère. Et en faisant ça, le petit frère Alphonse a perdu son corps et vit dorénavant dans une espèce d'armure de combat géante dans laquelle son âme est incarnée. Et le grand frère Edward a perdu son bras et une jambe qui sont remplacés par des automails, qui sont des espèces de machines. Et donc, au début de la série, Edward vient de devenir alchimiste d'État. Et donc, il est à la botte d'un État militariste et ça va avoir pas mal de conséquences. Donc voilà, je suis en train de regarder la quatrième saison, la quatrième partie. Et c'est vraiment incroyable. C'est très riche, c'est très diversifié. Il y a plein de trucs. C'est de la young adult ultra intelligente et nuancée. Ouais, exactement. Et puis en plus, ce qui fait du bien, c'est que... Un peu sombre aussi. Oui, il y a un côté sombre. Et puis, il y a plein de persos féminins qui ne sont pas clichés. Et ça, ça fait du bien parce que souvent, les animés, les persos féminins sont assez réducteurs et assez clichés. Et là, ce n'est pas le cas. Il y a des relations complexes, des personnages complexes et tout machin. Donc voilà, Full Metal Alchemist Brotherhood. Bon, évidemment, c'est très connu parce que c'est sorti de 2009 à 2010. Et en tout cas, dans les milieux de l'écho, c'est tout. Et oui. Brotherhood, c'est si vieux que ça. Bah ouais. Première diffusion. Quand j'étais ado, je regardais l'autre série. Ah oui. Et les génériques, ils slappent. Enfin, ils claquaient. Les génériques de l'ancienne série, ils étaient incroyables. Ah ouais. Les génériques de la nouvelle sont chouettes aussi. Mais voilà. C'est ça, mon coup de cœur. Merci beaucoup. Les classiques, hein ? Oui. Eh bien, moi, mon coup de cœur, c'est pour un morceau que j'écoute en boucle qui s'appelle Telephone Number de Junko Ohashi, qui est une chanteuse japonaise qui fait de la J-pop, de la City-pop, de la soul. Et vraiment, c'est un morceau feel good. Je l'écoute en boucle pour aller mieux. Je vous recommande de l'écouter en boucle pour aller mieux. Une écoute vaut mieux qu'un long discours. Telephone Number de Junko Ohashi. Vous n'allez pas le regretter. Damn ! Merci. Les amis, en plus d'annoncer la fin, il y a un message très important. Ne partez pas tout de suite. « Chers auditeurs, nous vous annonçons que cette saison 5 de On n'a rien préparé sera la dernière. Ce n'est pas que nous ne vous aimons plus, qu'on ne croit plus au projet, que la prose est terminée. Au contraire, ce n'est que le début des aventures artistiques de Manu, Hicham et moi-même. Et du coup, nous mettons une conclusion à On n'a rien préparé à la fin de cette cinquième saison qui n'est pas encore terminée. Ne vous en faites pas. Hicham, Manu, est-ce que vous voulez vous exprimer là-dessus ? Oui, mais ça a été plein de fun. On a quand même commencé ce truc littéralement dans nos chambres ou cuisines respectives avec un matos ultra bricolé, un son pourri et en plein confinement. Et on a fait cinq saisons. Je crois qu'on doit approcher doucement des 200 épisodes avec plein d'invités et tout. Donc, c'est quand même une sacrée aventure et une sacrée histoire qui se termine. Et puis, il y a quand même beaucoup de gens qui nous écoutent chaque semaine et tout. Donc, merci de revenir semaine après semaine écouter nos bêtises et nos aventures. Et on a eu aussi tout au long de ces saisons des messages quand même assez touchants de personnes qui disaient que ça les avait aidés à aller mieux dans des moments où ça n'allait pas, de personnes qui disaient que ça rendait leur lundi plus rigolo et tout ça. Et ça, c'est cool parce que c'était aussi l'objectif du projet. C'était pas nous de nous amuser, mais aussi de transmettre ça à des gens. Donc, je pense qu'on a fait du bon travail et on s'est bien marré en le faisant surtout. Je suis d'accord. Moi, de mon point de vue, j'ai l'impression qu'on a fait un peu le tour de la formule ou en tout cas de la formule avec le degré de disponibilité qu'on a. que si on voulait, on pourrait peut-être révolutionner le truc, mais ça nous demanderait un degré d'investissement que je pense pas. Qu'est-ce qu'on voulait mettre dans ce projet qui est censé être un projet de divertissement pour nous et pour les autres. Et que bon, idéalement, si on rentrait dans nos frais, c'était déjà l'objectif. Et que donc, là, c'est un peu quand même beaucoup de travail et beaucoup de pression de sortir ça toutes les semaines. Toutes les semaines, c'est ultra hard. Et ouais, je pense qu'on est un peu... Moi, en tout cas, je ne pense pas avoir les ressources de révolutionner le truc et d'en faire un truc qui soit plus nouveau que ce qu'on a fait jusqu'à présent. Et je pense que c'est plus ou moins la même chose pour vous deux. Oui, oui, tout à fait. Mais c'était un projet bénévole. C'est un projet bénévole, mais on a fait des trucs de dingue. Et je pense qu'on a fait un truc que pas grand monde kiffe fait. La preuve étant, le degré de terreur dans les gens qu'on a traînés pour faire les épisodes. Merci d'être venus à tous. Oui, merci. Tous nos invités étaient vraiment chouettes. On a rencontré des gens super cools. C'était des opportunités de jouer avec des gens avec qui on n'a pas l'occasion de jouer. ou avec des gens qui on joue tout le temps mais dans d'autres cadres. Et donc, oui, c'était une super aventure et un truc qui m'avait beaucoup titillé à une époque de faire ça, de l'audio. Et donc, on l'a fait. C'est bon. La bucket list a une case cochée quand même. Non, mais en vrai, c'est vrai, on a fait ça. C'est dingo. Mais ce ne sont pas encore les adieux, chers auditeuristes. Ceci n'était qu'une annonce pour que vous puissiez digérer l'information d'ici la fin de la saison. On en reparlera évidemment dans le dernier épisode. Mais justement, Hicham parlait d'invités. Retrouvez-nous la semaine prochaine. Nous avons encore une invitée formidable. Formidouble. Formidouble. On se retrouve la semaine prochaine. Gros bisous. Bye bye. Au revoir. Bisous. Et merci à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...